Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 6 février 2021, à 15h41, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. J'espère que ceux qui sont sous le choc de la victoire de Joe Biden, ceux qui sont sous le choc de l'avoir vu dans le bureau Oval et hier d'emprunter la petite version d'Air Force One pour faire son premier voyage, que vous n'êtes pas trop sorti de votre bulle conspirationniste parce que j'avais reçu des messages comme quoi « T'as même pas vu Biden dans la Maison Blanche, il a même pas pris l'Air Force One, c'est toute la folie, la Maison Blanche est dans le noir depuis des jours et des jours. » J'avais mon chum Mike, un gars qui est dans l'immobilier à Québec, un grand admirateur de QAnon et des conspirations, qui n'était pas capable de se remettre de son choc et qui continuait parce qu'il m'avait appelé pour me raconter ça. C'était vraiment assez spectaculant. Donc, ceux qui se sont remis de leur affaire, la présidence de Donald Trump, puis moi j'ai été un des premiers à le supporter, à prédire sa victoire d'abord en 2015, parce que je suis un... j'ai pas changé, moi j'ai pas changé. Les gens pensent que j'ai changé, moi j'ai pas changé. Je suis un fervent défenseur de valeurs conservatrices. Puis être un fervent défenseur des valeurs conservatrices, ça veut pas dire que t'es à l'extrême droite, que t'es raciste, xénophobe, islamophobe, sexiste, isolationniste. Non. Les valeurs conservatrices sont les valeurs de la famille, faire la promotion de la famille, faire la promotion de la stabilité entre couples. Ça peut être couple de même sexe, ça nous dérange pas. Les vrais conservateurs, ça, mais une stabilité dans le couple, tu peux avoir une stabilité dans un couple homme-homme ou femme-femme. Même avec de l'adoption d'enfants, pourquoi pas. Mais tu veux faire la promotion de la stabilité dans le couple et non pas la promotion de la frivolité, puis du divorce, puis du divorce, puis de la reconquête, puis d'une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième relation. Tu veux essayer de faire comprendre aux gens que la stabilité, c'est un point de départ dans la vie, que des valeurs universelles sont aussi une bonne base dans la vie. Des valeurs de partage, d'acceptation, de tolérance, de générosité, d'ouverture. C'est ça le vrai conservatisme. C'est d'être ouvert aux autres, de laisser les autres venir chez soi, parce qu'on n'est personne vraiment chez soi. Être conservateur, ça ne veut pas dire que tu es un xénophobe, raciste, islamiste, homophobe, qui ferme les portes à tout le monde, parce que toi, tu aurais réussi à rentrer il y a des centaines d'années, puis que là, tu ne veux plus aider les gens. Comme les gens qui t'ont accueilli ici il y a 200, 300, 400 ans, qui t'ont permis de quitter un environnement qui n'était pas facile économiquement. C'est ça être conservateur. Un vrai conservateur, c'est quelqu'un qui a des valeurs universelles, humaines, mais qui a des valeurs de stabilité, de famille. On fait la promotion de la famille. Ça peut être la famille du même sexe. Ce n'est pas important. Tant que tu es dans la promotion des valeurs de la famille, parce qu'une société sans la cellule familiale forte, c'est une société qui n'ira pas loin, qui n'a aucun avenir. Et c'est ça être conservateur. Être conservateur, ça ne veut pas dire que tu te mets insulté le monde qui ne pense pas comme toi, que tu veuilles emprisonner les gens qui ne pensent pas comme toi. Ça, c'est d'autres valeurs qui appartiennent à d'autres sociétés comme la Russie. Sous Vladimir Poutine et 75, 80, 90 ans de communisme. Ça n'a pas changé de rideau de fer. Donc, être conservateur, c'est ça. Moi, je n'ai pas changé. C'est le Parti républicain qui a changé. C'est Donald Trump qui a changé et qui a fait que son message était du n'importe quoi. Les gens qui me disent « Oui, mais tu as changé, tu as viré ton capot de bord. » Non, non. Moi, j'ai toujours les mêmes valeurs. J'ai été un peu troublé au début avec l'arrivée de Donald Trump. Je me suis laissé embarquer dans une espèce de frénésie comme beaucoup. Mais non, ce n'était pas moi. Je ne me suis pas senti confortable là-dedans parce qu'il y avait trop de valeurs négatives. D'abord, sa présidence n'a été que du négatif. Quatre ans de « Mon père pisse plus loin que le tien entre les démocrates et les républicains », d'une guerre intestine, de lançage d'insultes quotidiennes. Un président qui, Donald Trump, n'a pas fait preuve de valeurs conservatrices. D'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des vrais conservateurs ont quitté le Parti républicain avec le doigt sur la bouche pour ne pas vomir face à cette montée de nationalisme, populisme sanguinaire. Ça, ce n'est pas du conservatisme. Désolé. C'est une frange d'extrême droite, fasciste. D'ailleurs, quand tu vas voir un homme politique ou une femme politique attirer des foules en masse, méfie-toi de ces gens-là. Ils sont dangereux. Ça, ce n'est pas normal qu'un politicien, je vous l'ai dit l'autre jour, attire des foules comme ça. Ça, c'est qu'on veut créer un culte de personnalité. Ce n'est pas normal. Les politiciens ne sont pas supposés t'attirer. Ils sont supposés te répulser parce qu'ils sont tous pareils, tous corrompus et ils ne servent à rien, sauf à faire grossir leur pouvoir. Donc, les vraies valeurs conservatrices, c'est celles-là. Promotion de la vie plutôt que de la mort, si c'est possible. Essayer de convaincre les gens avec des arguments que c'est extraordinaire, la vie, puis que tu peux essayer d'en faire la promotion. Le conservatisme, ce n'est pas d'aller envahir d'autres pays, leur voler toute leur richesse naturelle, les laisser dans la misère avec des tyrans au pouvoir, puis dire après ça, dans le mouvement de Donald Trump, nous autres, on ne veut rien savoir, notre argent, il faut qu'il reste ici, il faut qu'on aide notre monde, il faut qu'on aide ceci. Combien de fois tu as entendu ce discours-là des nationalistes? Il faudrait bien commencer par aider nos pauvres, puis nos misérales, puis nos ceci, puis tu sais bien que c'est juste du n'importe quoi, puis des slogans. Donc, ça veut dire que les Américains sont allés pendant 75 ans voler à peu près toutes les nations, les ont laissés dans la misère la plus totale, ont profité de tout ce qu'ils pouvaient profiter, ont laissé des gouvernements corrompus, oppressé leur population, puis là, nous autres, on ne veut plus rien savoir de qui que ce soit, on ne veut pas donner une scène à qui que ce soit. Bien, ce n'est pas ça, le conservatisme. C'est de travailler en harmonie, travailler à améliorer le sort des autres, c'est possible, puis oui, il faut, en tant que nation riche qui a volé tout le monde pendant 75 ans, il faut que tu donnes aux pays pauvres, il faut que tu donnes à ces gens-là, puis à ces gouvernements-là, puis que tu essayes de nettoyer ces gouvernements-là que tu as laissés se corrompre pour ton bénéfice. C'est un petit peu simpliste comme politique internationale. Nous autres, on ne veut plus rien savoir, donc maintenant qu'on a pris tout ce qui pouvait être pris, maintenant qu'il n'y a plus rien à prendre, qu'on a contrôlé tout, puis qu'on contrôle tout, bien voyons, ça n'a pas de sens, vous voulez vraiment un gouvernement, un président américain qui a une mentalité comme celle-là, peu importe, ce n'est pas ça, le conservatisme. D'ailleurs, le Parti républicain est en autocannibalisation, de l'autocannibalisme, ils sont en train de se bouffer de l'intérieur, une implosion, le Parti républicain n'a plus rien à voir avec ce qu'il a déjà été. Plus l'ombre de lui-même, avec le mouvement Trump, avec quelqu'un comme Marjorie Greene, Taylor Greene, dont je vous ai parlé, cette adepte de QAnon, qui s'est excusé, excusé pour essayer de garder son poste dans des comités, je pense, des comités économiques et d'éducation à la Chambre des représentants, nouvellement élu de la Géorgie, mais à cause de son adhésion à toutes ses idées conspirationnistes et le fait que le Parti républicain n'ait pas été en mesure de la mettre à sa place et de la corriger, c'est les démocrates qui l'ont fait, qui ont voté vendredi pour la sortir de ces comités-là. Et elle, elle a fait une conférence de presse le lendemain en disant « Pfff, tant mieux parce que c'était une perte de temps, anyways, mais elle s'est battue la veille pour essayer de garder ces postes-là, mais maintenant qu'elle les a perdus, c'était historique, on n'avait jamais vu ça, un vote comme ça à la Chambre pour faire sortir quelqu'un des comités, est allé dire « Pfff, tant mieux, c'était une perte de temps, qu'est-ce que j'aurais fait là, anyways, je vais avoir plus de temps pour aller faire la promotion des idées radicales d'extrême droite, parce que ce n'est pas le conservatisme qu'elle est là à défendre en disant « Faut qu'on s'occupe des États-Unis, des Américains, des ceci, des cela, puis qu'on arrête de donner de l'argent ailleurs, à gauche, puis à droite, à l'extérieur, puis donc, ce que le Parti républicain, nouvellement, nouvelle QV, est en train de te dire, c'est que comme on a tout pris dans le monde, on a contrôlé tout, puis qu'il n'y a plus rien à les contrôler, tiens, on ne veut plus rien savoir de vous autres. Wow, il faut le faire pareil. Donald Trump qui était allé dire à propos de la série « Faites ce que vous voulez avec les Kurdes, faites ce que vous voulez avec ceci, cela, nous autres on garde le pétrole. » Il y a toutes des belles politiques internationales, de politiques géopolitiques internationales, c'est ça que vous aimez, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je n'ai pas changé. Donald Trump qui promettait, il promettait « Wow ! » de sauver l'humanité, de donner l'exemple aux autres pays quand il s'en allait aux assemblées annuelles, à l'ONU, pendant qu'il était président, tout le monde se foutait de sa gueule dans ses discours qui transformaient en rallye politique, en téléréalité, en culte de personnalité, encore une fois. Wow ! Il faut le faire. Il faut le faire. Il a failli la tâche totalement. Toi qui voulaient partir, puis qui disaient qu'il y avait le plus grand mouvement, le plus grand mouvement, c'est pas des mouvements de haine, de division, de racisme, de lynchage, de crachage au visage, d'insulte. Voyons, as-tu tombé sans tête ? Quel genre de monde tu vas avoir ? Un vrai mouvement digne de ce nom, qui aurait eu une valeur, c'est un mouvement pour montrer. Oui, OK, tu veux montrer aux autres gouvernements, c'est quoi un gouvernement du peuple ? Un gouvernement du peuple, c'est un gouvernement décent, honnête, probablement impossible, mais décent, généreux, ouvert, ouvert au monde pour donner l'exemple, tolérant, généreux, unificateur si c'est possible, dans l'exemple, pas dans la misère de la haine. Voyons, ça n'a pas de sens. Réfléchissez à ça. Moi, je n'ai pas changé. Moi, je suis toujours avec mes valeurs conservatrices, puis ce que vous avez vu de Donald Trump, ce n'est pas du conservatisme, ça. Ça, c'est du fascisme. Ça, c'est du nationalisme à son... dans sa pire expression. Ça peut vous plaire ? Moi, ça ne me plaît pas, puis c'est pour ça que je suis débarqué, quand j'ai réalisé que c'était juste ça, qu'il n'y avait rien d'autre que ça. Puis en même temps, un spectacle de téléréalité, de culte, de personnalité pour enrichir les riches, c'est juste ce qui est arrivé pendant la présidence de Donald Trump. Les riches se sont enrichis et sont devenus encore plus riches. Moi, ça... non. Moi, ça ne vient vraiment pas me chercher, là. Puis c'est pour ça que je suis débarqué, parce que ça n'a rien à voir avec mes valeurs conservatrices. C'est ça, les vraies valeurs conservatrices. Pour ceux qui ne le savaient pas, là, c'est ça. Je vous reviens.